Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter. Aujourd'hui, je vous présente l'extension La Voix du Maître du jeu de cartes Pokémon. Et on va s'ouvrir pas mal de ces boosters pour essayer d'obtenir un des deux dracos-feux que vous pourrez avoir dans ce qui est pour moi l'extension de l'année 2020 du jeu de cartes Pokémon. Donc, voici les deux dracos-feux que vous pourrez obtenir dans ces boosters. On a un dracos-feu Rainbow qui vaut entre 200 et 300 euros et un dracos-feu Shiny qui vaut entre 400 et 500 euros aujourd'hui. Donc, ces deux cartes sont hyper appréciées des collectionneurs et sont vraiment un must-have de la collection. Donc, je vous présente les produits que vous pourrez retrouver dans vos magasins, donc dans vos hypermarchés, magasins spécialisés ou magasins de jouets. Ces coffrets sont relativement facilement trouvables. Donc, je vous conseille de ne pas les acheter plus chers que le prix de vente conseillé. Donc, pour ces tripacks, c'est 18 à 20 euros. Voilà, on a un tripack par élément. Donc, pour l'arène eau, on a celui-ci avec une carte promo et un pin's à chaque fois, ainsi que trois boosters. Voici la version pour l'arène plante et la version pour l'arène feu. Voilà. Donc, on retrouve aussi ce type de coffrets. Des coffrets qui contiennent quatre boosters. Donc, on a cette version avec Moumouflon V, Moumouflon Jumbo et quatre boosters. Donc, ces coffrets-là, ils sont au prix de 25 euros. Voilà. Et ils sont vraiment assez faciles à trouver. Et on a la version sans silence V, tout simplement. Donc, la même chose, une promo et une Jumbo. Si vous avez un peu plus de chance, vous pourrez trouver ce type de coffret. Donc, là, on est sur un coffret qui s'appelle Old Chester avec l'arène psy et l'arène combat. Donc, on a Ectoplasma et Maconur en promo qui sont très sympas avec cinq boosters cette fois et deux pin's. Voilà. Donc, ces coffrets-là, ils sont au prix de 30 euros. Après, on a d'autres types de produits. Les ETB et puis d'autres types de coffrets. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé et ils sont très durs à trouver. Mais je vous déconseille quand même d'acheter ces produits à un prix de revente supérieur au prix conseillé. Pourquoi ? Parce que vous avez ces coffrets-là, facilement accessibles. Donc, ne payez pas plus cher vos boosters que dans ces coffrets. Donc, ça vous revient environ à 6 euros le booster dans ces coffrets. Donc, je vous déconseille fortement de payer un booster plus cher que 6 euros aujourd'hui. Surtout que les promos, les jumbo, les cartes-codes ont une valeur. Et du coup, si vous achetez un coffret comme ça, en plus, vous pouvez revendre tout ce qu'il contient qui n'est pas les boosters. Voilà. Si vous en avez envie. Donc, aujourd'hui, on va s'ouvrir tous ces coffrets. On va essayer d'avoir un des Dracoffeux. On se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Et on se retrouve pour l'ouverture des 22 boosters, du coup, issus de tous ces coffrets. Mais avant toute chose, je voulais vous faire gagner tous les pins et toutes les cartes-promos issues des coffrets. Voilà. Donc, simplement, laissez en commentaire que vous participez au concours. Et puis, je tirerai au sort d'ici deux semaines après la publication de la vidéo. Voilà. Ainsi que les jumbo. Donc, voilà. Je vous fais gagner tout ça. Hop. Et on va sans plus tarder s'ouvrir 22 boosters. Donc, on va aller assez rapidement pour ne pas faire une trop longue vidéo. Mais voilà. Je vous annonçais que sur les prochaines séries de ce genre, je ferai des énormes ouvertures. Plus de 100 boosters. Donc, j'espère que ça vous plaira. Là, c'est juste une petite introduction à Pokémon. Voilà. Je vous montre rapidement toutes les illustrations des boosters. Hop. Et celle-ci. Voilà. Donc, faut être fan des nouveaux Pokémon. Voilà. Donc, dites-moi si vous préférez ces illustrations ou les anciennes. Voilà. Je pense que la question, elle est vite répondue. Hop. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. On commence directement. Let's go. Voilà. Donc, j'espère qu'on va avoir du lourd. Je n'ai pas eu trop de chance sur les ouvertures que j'ai faites avant la vidéo. Donc, j'en ai ouvert quelques-uns de ces coffrets. Rien d'incroyable. Quelques rainbows, quand même. Mais pas de drac au feu. C'est aujourd'hui ce qu'on va essayer d'avoir. Donc, je vais passer rapidement. Je pense que... Vous aurez déjà vu pas mal de ces ouvertures-là. Hop. Ah, les énergies sans reverse sont très jolies, je trouve, sur cette extension, par contre. Donc, je suis assez content d'en avoir à chaque fois. Et en rare, on a... Hey ! Nabil Full Art. Ça commence bien. Yes. Je ne l'avais pas. Donc, super. J'adore les dresseurs Full Art. Hop. C'est vraiment... Une des cartes que je préfère, en plus, dans l'extension. Voilà. On va mettre ça là. Bah, ça commence plutôt pas mal, hein. Une Energy Reverse et un Habile Full Art. Nickel. Donc, on va continuer. Et du coup, pendant ce temps, je vais plutôt vous parler d'autres sujets que l'ouverture en elle-même. Hop. Non, je n'ai pas ouvert le booster devant la caméra. Ce n'est pas où. S'il y a un Dracophon, on va me dire que j'ai triché. Hop. Et du coup, ouais. Donc, c'est plutôt cool de faire aussi du Pokémon. Sachant que dernièrement, il y a eu vraiment beaucoup de regain d'intérêt de la collection Pokémon. Je pense que vous êtes sous courant d'un monté des prix assez exponentiel. Du coup, en rare, on a un Baguide Holo. Donc, dans cette série, il n'y a pas de rare. Il n'y a que des holos. Ou des ultra-rares. Voilà, tout simplement. Donc, ouais. Pokémon, on a quand même un regain d'intérêt. Enfin, surtout des prix qui s'envolent vraiment aux Etats-Unis. Et donc, les prix suivent légèrement en France. Depuis que des Youtubers ou des stars se sont mis à collectionner, tout simplement. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est rentré dans Pokémon. Et du coup, on a deux camps. Aujourd'hui, on a les gens qui se plaignent du fait qu'ils ne peuvent plus collectionner. Ils ne peuvent plus acquérir les cartes qu'ils veulent, tout simplement parce qu'elles sont trop chères. Et on a le camp de ceux qui avaient des collections énormes et qui sont du coup très contents des mouvements. Forcément, on a des gens qui sont devenus très riches en quelques jours. Donc, on a un petit Maconio en river, toujours sympa. Et en rare, un Ixon Holo. Et du coup, oui, comme je vous dis, des gens qui sont devenus très riches. Donc, forcément, ils sont assez contents. Même si, bon, il y a quand même une image assez négative qui en ressort. Parce que Logan Paul, ce n'est pas quelqu'un qui a une image hyper positive non plus. Du coup, voilà, je me suis remis à Pokémon il n'y a pas si longtemps. Parce que moi, je faisais exclusivement du Magic à la base. Et c'est un plaisir, honnêtement, c'est un plaisir Pokémon. La nostalgie. Beaucoup de souvenirs de l'enfance, bien sûr. Comme beaucoup d'entre vous. Donc, en reverse, une hyper potion. Et en rare, un Zygarde Holo. Ok. Du coup, vous voyez, j'ai fait des petits craquages. Je me suis acheté des petits blisters comme à l'époque. Voilà. Une display fossile. Bon, ça là, c'est une display ouverte, mais il y a des boosters à l'intérieur. Donc, voilà. C'est un plaisir de recouvrir Pokémon, de recollectionner. Et aussi d'investir, bien sûr. Parce que, pour moi, tout type de collection est un investissement à long terme. Peu importe que votre objectif n'est de jamais revendre votre collection. Tous vos achats doivent être réfléchis et maîtrisés. Donc, voilà. Vous n'achetez pas une carte trois fois son prix. Essayez d'être patient. Attendre que les prix aillent dans votre sens. Hop. Zygarde en reverse et en rare, on a un Maconier Holo. Ok. Donc, pour l'instant, on n'a pas énormément de chance, mais il reste beaucoup de boosters. Hop. Voilà. Donc, moi, à savoir que j'ai beaucoup joué au TCG Pokémon à l'époque. Où il y avait encore des championnats de France, notamment. Du coup, les cartes Pokémon, ce n'est pas seulement la collection qui m'intéresse. Le jeu m'intéresse également. Même si j'ai un petit peu lâché, je dois vous l'avouer, depuis quelques années. Mais ce serait avec plaisir de rejouer, pourquoi pas, dans les petits tournois, si j'en ai l'occasion. En rare, on a un Torgamore V. Ok, sympa. Je ne l'avais pas non plus. Je n'ai pas eu beaucoup d'ultra-rare, malheureusement. Hop. Donc, moi qui ai un peu lâché, je ne connais pas spécialement ces Pokémon. Je n'ai pas joué à l'épée bouclier, malheureusement. Je joue à tous les Pokémon, sauf les tout derniers. Il faudrait que je m'y mette. Mais c'est vrai que les dernières transformations VMAX, etc., ça m'a un peu... Je n'ai pas hyper accroché, honnêtement. Le fait que les Pokémon deviennent gigantesques. On continue. Il y a toujours des belles illustrations, heureusement. C'est un peu ça que j'aime aussi dans les cartes Pokémon. Celle-ci est plutôt jolie, le dernier. Et puis, j'aime beaucoup les Dresseurs aussi. Je trouve qu'il y a une pâte assez sympa. Donc, Rosemary en river. C'est une holo river, je crois. Et en rare, on a Recherche Professorale. Ok. Hop, on continue. Du coup... Si des gens regardent, mais qui viennent de Magic, je vous conseille quand même de regarder quelques vidéos sur les cartes Pokémon. Je vais essayer de vous en parler plus en détail. Parce que c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Et si vous aussi, vous jouiez à Pokémon quand vous étiez petit, je vous conseille de vous replonger un peu dans les cartes également. Parce que sur Magic, malheureusement, la collection, ce n'est pas quelque chose qui est si intéressant que ça. Donc en rare, on a un Zygarde, ok. Magic, moi, c'est plutôt pour le jeu, les cartes. Même si les illustrations sont vraiment magnifiques, je suis moins attaché tout simplement à la fantasy qu'à l'univers Pokémon. Même si j'aime beaucoup la fantasy, ne vous détrompez pas. Mais tout simplement, Pokémon, il y a quelque chose qui nous rattache à l'enfant. Et c'est un plaisir, tout simplement, d'ouvrir ses boosters. Hop, on espère avoir d'autres Ultras. J'ai cru voir un gros Minet. Je pense qu'il y a une Ultra. Donc on va voir ça. On a un Rocabo en Reverse. Et en rare, on a un Corayom V. Ah ben elle, je ne l'avais pas. Donc c'est plutôt cool aussi. En fait, je n'ai pas grand-chose. Je n'en ai pas énormément. Mais celle-là, je ne l'avais jamais tirée encore. Donc là, pour l'instant, on a deux Ultras Normales et une Full Art. On continue. Il nous reste un peu plus de 10 boosters encore. Donc il y a encore moyen d'avoir du lourd. Hop. Voilà. Donc j'espère que vous avez eu des Dracaufeux. Contrairement à moi. Je vous le souhaite. Mais surtout, ne tombez pas dans la folie d'acheter des ETB trois fois leur prix. C'est assez ridicule. Donc on a Baghaïd en Reverse. Et on a encore un Zygarde Holo. Il y a peu d'Holo différents. Donc on tombe souvent sur les mêmes. C'est un peu frustrant, honnêtement. Comparé à une série classique. Ou à une série comme il y avait eu à l'époque. On avait des séries où il y avait quasiment une Ultra Rare à chaque paquet. Des séries spéciales. Un peu comme cette mini-série. Là, c'est vrai que c'est assez frustrant d'ouvrir des boosters. Et puis en fait, en quelques coffrets, vous aurez toute la collection complète en commune, un cours, etc. Donc il vous manquera énormément d'Ultra Rare très rapidement. Et du coup, c'est un peu ce que je reproche aujourd'hui aux nouvelles séries Pokémon. Il y a vraiment beaucoup trop d'Ultra Rare différentes. Donc bien sûr, c'est dans le but de vendre le plus possible de boosters, mais ça devient assez ridicule. Donc Lougaroc en Reverse et un Blanc-Copron aussi. Sympa. On n'a pas trop de Full Art, ni de Rainbow, mais bon, pour l'instant, on n'a pas un ratio qui est si mauvais, je pense. Donc c'est plutôt cool. Donc à savoir que les V, tout simplement comme ça, dans cette série, elles se vendent aux alentours des 5€. Donc en fait, c'est aussi l'effet négatif des Dracaufeux. Donc les Dracaufeux valent tellement cher que les boosters sont énormément ouverts. Et du coup, toutes les autres usages Ultra Rare ne valent pas grand-chose. Donc pour rentabiliser un coffret, c'est très difficile en fait. Donc tant que vous n'avez pas de Dracaufeux, vous n'êtes pas hyper rentable sur vos ouvertures de cartes. Donc je vous conseille honnêtement, si votre intérêt c'est d'avoir la collection complète, voilà, vous ouvrez quelques boosters pour le fun, mais les Ultra Rare qui vous manquent, je vous conseille de les acheter directement à l'unité. Honnêtement, vous économiserez beaucoup d'argent. Sors silence en Reverse et en Rare, on a encore un Nixon, vous voyez, en Nolo. Donc imaginons que vous ouvriez très rapidement les Dracaufeux, je vous conseille d'arrêter là et puis d'acheter le reste de la collection directement. Donc les Ultra Rare qui vous manquent, plutôt que continuer à ouvrir, continuer à ouvrir. Si vous n'avez pas de Dracaufeux, vous n'êtes pas rentable sur le long terme. Donc on a des personnes sur Facebook qui ont ouvert des centaines de boosters sans avoir Dracaufeux. Ça c'est assez triste. Je pense notamment à Cheval Jean-Paul qui a ouvert énormément de coffrets sans en avoir récemment. Mais on a aussi quelqu'un qui a ouvert deux cent-boosters qui a eu 6 Dracaufeux. Donc qui va pouvoir compléter sa collection bien tranquillement. En Rare, on a un Sorcilance Holo. Let's go, il nous reste environ 7 mini-boosters je dirais. Il nous en reste 3, 6, 7, 8, 8 avec celui-là. Hop. Donc j'espère qu'on va avoir quelque chose de sympa d'ici la fin. Hop. J'ai un petit peu de plastique sur le doigt. Voilà. Donc à savoir que je vous réserve des ouvertures assez sympas en Pokémon. Donc pourquoi pas ouvrir peut-être des boosters sets de base. Il faut voir. Et pourquoi pas des boosters Team Rocket aussi. Voilà. Donc ça on va voir dans le futur. Ce que nous réservent ces ouvertures Pokémon. Mais en tout cas on continuera d'ouvrir les nouveaux sets. Surtout les sets spéciaux. Et j'espère avoir du SL 11.5 également. Encore une belle Energy Reverse. Et en rare un Altaria Holo. Ok. Donc il nous reste 7 boosters. 3, 6, 8 boosters encore. 8 boosters. Hop. Donc ce que je disais plus tôt c'est que les ouvertures Magic. Personnellement ça a peu d'intérêt. Parce que si on veut des cartes pour jouer. Et c'est souvent le cas à Magic. Il vaut toujours mieux les acheter à l'unité. Donc faire des ouvertures c'est pour le fun. Mais c'est pas ce qui est le plus optimal en fait. Voilà. Le mieux c'est de voir des boosters pour jouer avec. Donc si vous faites du draft ou du scellé. C'est hyper fun. C'est vraiment hyper sympa. Mais faire des ouvertures juste pour avoir vos cartes. C'est vraiment pas la meilleure option à Magic. Et en rare on a pour la troisième fois un Ixon de Galar en Nolo. Voilà. Donc vous voyez il y a quand même une redondance sur les boosters. Je vous conseille de pas acheter des milliards de coffrets. A part si vous visez vraiment le drague au feu. Mais encore une fois c'est un pari. Donc vous pouvez être vraiment perdant sur le long terme à ouvrir ces boosters. Du coup je vous propose pas encore ces coffrets à la vente. Tout simplement parce qu'ils sont sortis un petit peu tôt. Et que la création de ma société se fait sur le moment où je filme cette vidéo. On aura encore un Altaria Holo. Donc je n'ai pas pu obtenir ces coffrets, ces boosters etc à un prix correct. Mais ce sera le cas pour les prochaines séries probablement. En tout cas principalement sur Magic. C'est sûr que j'aurai toutes les nouvelles séries à disposition à la vente. Voilà. Donc on essaye d'avoir quand même quelques autres Ultras d'ici la fin. On a encore 6 boosters. Donc espérons au moins 2 Ultras. Encore une belle Energy River. Ça c'est cool. Et un Maconior Holo. Donc pas vraiment beaucoup de chance. Pour l'instant il nous reste 5 boosters. On a eu 4 Ultras sur 18 boosters. Du coup c'est très peu honnêtement. J'ai pas beaucoup de chance d'ouverture. Donc sur cette chaîne vous verrez pas des ouvertures incroyables je pense. Enfin incroyable par la quantité. Donc forcément j'aurai les cartes plutôt sympa. Mais je suis pas reconnu pour avoir une chance incroyable je vous l'avoue. Donc je sais pas sur le jeu quelles cartes sont intéressantes. Ah ! Ah ! Un Deliver B ! Ok bah je l'avais pas non plus. Donc c'est plutôt sympa. Plutôt sympa. Enfin une Ultras rare. Ça fait un petit moment qu'on en avait pas eu. Voilà. Donc je tiens encore une fois à m'excuser pour la qualité vidéo. C'est pas extraordinaire le son la vidéo. Mais je compte bien m'améliorer au fil du temps. Il faut juste que j'achète le matériel. Ça va prendre quelques semaines. Mais j'avais quand même envie de faire cette ouverture. Ainsi que que les ouvertures magic. En Reverse Travis. Très sympa. Et en Rare. Un Lugarok Holo. On n'est pas eu encore. Enfin je l'avais déjà mais on ne l'avait pas eu. Hop. Il reste. Trois boosters. Voilà. Faut que j'achète une deuxième caméra. Pour me filmer pendant l'ouverture. C'est toujours plus sympa je trouve. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis pourquoi pas plus de lumière. Un micro un peu plus adapté. Un trépied également plus adapté. Voilà. Il y a pas mal d'investissement à faire pour cette chaîne. Mais bon. J'espère que ça vous plaira. Hop. Un abo en Reverse. Et en Rare. En part de l'Oulandé. Ok d'accord. Deux d'affilée. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Mais celui-là je donnerai. Je sais à qui. Hop. Voilà. Allez. Deux boosters encore. Est-ce qu'on y croit ? Allez. On y croit juste au bout. Ce serait pas mal d'avoir une petite tremble au moins. Hop. Une petite toolbar de plus peut-être. Pourquoi pas. Là on n'est pas très très chanceux. J'arrive plus à l'ouvrir ce booster. Ça y est. C'est fini. Hop. Allez. Let's go. S'il vous plaît. Dieu de Pokémon. Aidez-nous un petit peu. On y va. On espère vraiment avoir une belle carte pour finir. Kabou en Dresser Reverse. Et en Rare. On a. Hé. Un Charmini V-Max. Voilà. Ça fait plaisir. Une petite V-Max. Une petite Full Art là. C'est sympa. Surtout que je ne l'avais pas non plus. Vraiment. Assez cool. Un gros gâteau de. Un gros gâteau Pokémon. Pourquoi pas. Hop. Attendez. Voilà. Allez. Le dernier booster. On a quand même deux ultras à la fin. Pour nous sauver un petit peu de cette ouverture pas géniale. Là c'est pas dégueulasse. On a sept. Sept ultras. Ça fait à peu près une ultra tous les trois boosters. Ce qui est honnêtement vraiment correct. Même si on n'a pas les meilleurs. Voilà. Il faut quand même savoir se réjouir de ce qu'on a. Voilà. On espère quand même une petite surprise sur le dernier booster. Voilà. On ne sait jamais. Les boosters ont été mélangés. Donc c'est possible. Allez. Let's go. Je pense que ce sera pas la dernière ouverture. La voie du maître sur cette chaîne. Donc. Tant qu'on n'aura pas un Dracofo. On va continuer à le chercher. A chaque fois qu'on a un supporter reverse. On a une petite ultra derrière. Voyons. Est-ce que c'est toujours le cas ? Non. On a Altaria holographique. Ok. Ah bah écoutez. On va faire un petit récap. Et puis on va se laisser. Hop. Hop. Donc j'espère que ça vous a plu. Hop. On a quand même eu des cartes sympas. Au final on a été un peu sauvé sur le Gong. Donc on a eu un Targamor V. On a eu deux Wellord V. Un petit Charmini Vmax qui sauve l'ouverture. Honnêtement. Un blanc coton V. Un corail homme V. Et un Abile Full Art. Voilà. Mais écoutez. Je vous retrouve très vite. Pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Sur Magic. Ou alors plus généralement. Sur le TCG. Donc je vais aussi vous apprendre à. A détecter des fausses cartes sur Magic. Détecter des fausses cartes sur Pokémon. On va avoir pas mal de sujets sympas. Qui sont pas forcément que des ouvertures. Et puis aussi on fera des réceptions de collections. Tout simplement. Donc voilà. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. A racha. Atcardshunter.fr Si vous avez une collection à vendre. Pokémon. Magic. Ou autre. Et puis à mon moment. Me laissez un petit commentaire pour le concours. Voilà. On se retrouve très vite sur les réseaux. A bientôt.